Nous passons maintenant à la quatrième commission et nous aurons également un vote groupé pour les rapports 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et je vous présente le premier rapport. Comme vous le savez, on coanime le comité d'engagement, le comité de programmation avec la vice-présidente Christine Guimilly, dont je souhaitais vraiment vous présenter ce rapport. On en a parlé ce matin, ça concerne le fonds résistance mis en place par la région et avec le partenariat des départements, des intercommunalités et de la banque des territoires. Il s'agit d'un avenant puisque les dispositifs ont évolué avec le deuxième confinement pour rendre éligible à certains alors que ça ne l'était pas. Et puis les sommes ont également évolué. Alors l'avenant, il s'agit de prolonger jusqu'au 30 juin 2021 ce dispositif et donc il faut qu'on modifie la convention. Il faut également, vous trouverez quelques ajustements, quelques modifications dans ce rapport, puisque le report d'échéance est porté à six ans contre cinq ans auparavant. Ça a pour conséquence de décaler le début des versements des échéances, donc de repousser le remboursement des échéances pour ceux qui ont fait appel aux fonds résistants. Je rappelle un 54 dossiers pour le département, presque 50% finalement de l'enveloppe qui avait été fléchée. Et puis on élargit aussi les aides puisque pour le monde associatif, les aides peuvent se porter à hauteur de 30 000 euros. Nous étions à 20 et aujourd'hui, voilà, il y a une augmentation du fonds résistance puisqu'on peut solliciter, quand on est une association, le fonds résistance à hauteur de 30 000 euros. Voilà, donc il n'y a pas de, donc vous avez compris, on repousse la fin de ce dispositif, on repousse les premiers versements, on augmente les sommes prêtées puisque c'est une avance remboursable. Et puis on accompagne encore plus le monde associatif puisque, on l'a dit ce matin, le monde associatif est en grande difficulté. Et on continue à communiquer parce que c'est un dispositif animé par la région, mais où les territoires sont partenaires pour la Haute-Marne, le conseil départemental, les intercommunalités sont mobilisés sur cette question. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce fonds résistance ? Non. Bien, alors on va passer au rapport suivant. Il s'agit de la taxe additionnelle sur les installations nucléaires sous l'enduit. C'est donc la répartition, la répartition de ces fonds, comme on le fait, comme on le fait de ces produits, comme on le fait chaque année. C'est Mme Colombo qui nous présente le rapport numéro 17. Oui, merci Président. La taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dites de stockage est acquittée par l'ANDRA, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, au titre des installations destinées au stockage définitif des déchets de faible et moyenne activité à Stoulenduit dans l'aube. Le produit est garanti aux territoires concernés, donc dans l'aube et dans la Haute-Marne. Pour ce faire, les ressources allouées sont réparties selon deux périmètres. Un premier périmètre dit de proximité. Cela concerne des communes de l'ancienne communauté du pays du Terre, donc huit communes. Pour ces dotations, cela représente 38,01 euros par habitant, ce qui représente 218 562 euros pour ce premier périmètre. Ensuite, il y a un second périmètre dit de solidarité avec une première fraction. Donc là, cela concerne sept communes, donc avec le même règlement de 38,01 euros par habitant. Donc cela fait des dotations de 50 000,19 euros. Et puis ensuite, on a une seconde fraction qui s'élève à 277 661 euros, puisque j'ai oublié de vous dire que M. le Préfet nous avait souligné, notifié, que l'enveloppe pour le périmètre de solidarité était de 327 680 euros, donc moins les 50 000 pour la première fraction. Cela nous fait 277 661 euros. Dans nos règlements, nous avions décidé de flécher les fonds d'État sur le fonds voirie. Donc, on vous propose aujourd'hui d'allouer ces 277 661 euros sur deux dossiers. Donc, le premier, cela concerne la commune de Donjeu pour un aménagement urbain et sécuritaire de la traversée de la RD 67A. Donc, c'est une première tranche de financement. On verra la deuxième tranche l'année prochaine. Donc, avec un taux de 20%, ce qui représente 184 705 euros. Et puis, le second dossier, cela concerne Neurville-Bienville, avec la reconstruction du pont du canal rue de la Forge. Et là, c'est une deuxième tranche, puisque la première tranche, nous l'avons déjà vue l'année dernière dans le même fonds. Voilà, M. le Président, je vous demande de vous prononcer sur ce rapport. Ensuite. Merci, Mme Colombo. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport numéro 17 ? Vous avez vu qu'on est très encadré par l'État sur la répartition de ces fonds. Rapport numéro 18. Il s'agit du fonds voirie et de l'attribution de subvention. Mme Colombo, vous avez à nouveau la parole. Oui, merci, Président. Donc, concernant le fonds voirie, je l'ai dit juste avant, dans nos nouveaux règlements, on avait décidé de flécher tous les fonds d'État sur le fonds voirie. On a vu au mois de juillet que nous ne pouvions plus flécher le fonds départemental de la prééquation de la taxe professionnelle. On avait décidé alors de faire des glissements concernant les fonds départementaux pour abonder le fonds voirie. ce qu'on a déjà fait au mois de juin, avec 700 000 euros attribués. Et puis, cette fois, pour aujourd'hui, nous vous demandons d'allouer 686 246 euros. Alors, cela concerne 52 opérations, toutes à 20 %, et puis au-delà de 5 000 euros de dépenses subventionnables. Pour information, les dossiers de juin clôturaient les dossiers de 2019. Et puis, aujourd'hui, on clôture tous les dossiers qui étaient complets 2020, jusqu'à 2020. Oui, merci. Madame Colombo, des demandes de précision sur ce fonds ? Non. On passe au rapport suivant, un rapport classique, le FAL. Madame Colombo, vous avez la parole. Oui. Alors, le FAL, donc là, ce sont les dernières programmations de l'année. Cela concerne 130 dossiers. Nous avons le canton de Bologne, avec 7 dossiers qui clôturent son FAL. Bourbonne-les-Bains, qui le fait en une fois, mais avec 26 dossiers, qui clôturent également son FAL. Le canton de Château-Villain, avec 5 dossiers. Celui de Chaumont-2, avec 4 dossiers. Chaumont-3, avec 3 dossiers. Donc là, par contre, l'emploi FAL n'a pas pu être soldé. On a donc un reliquat de 24 182 euros. Ensuite, le canton d'Eurville-Bienville, avec 4 dossiers pour aujourd'hui. Donc, c'est la même chose que Chaumont-3. L'enveloppe FAL n'a pas pu être soldé. Donc, on a un reliquat de 25 848 euros. Joinville, avec 10 dossiers. Et puis, Langre, 5 dossiers. Nous en 15 dossiers. Ça, c'est important, ces programmations. Poisson, 21 dossiers. Saint-Dizier-1, 10 dossiers. Et puis, Saint-Dizier-3, qui est comme Chaumont-3 et Eurville-Bienville. Il passe un dossier aujourd'hui, mais il ne clôture pas leur enveloppe FAL. Donc, il y aura un reliquat de 30 582 euros. Donc, concernant les reliquats pour le FAL de cette année, nous avons 96 000, je l'ai noté quelque part. 93 445 euros, si on compte les trois cantons qui n'ont pas terminé leur enveloppe, plus les reliquats de la bonification. Merci, Mme Colombo. Et donc, nous ferons une proposition lors de la dernière séance pour répartir ce reliquat. Ça fera loger d'un rapport lors de notre séance du 18 décembre. C'est bien ça. Y a-t-il des questions sur ce rapport FAL ? Non. On continue avec les fonds des travaux structurants. Toujours des attributions de subvention. Vous avez la parole, Mme Colombo. Oui. Alors, le fonds des travaux structurants. Juste pour faire un petit rappel, on avait une autorisation de programme de départ d'un million. On a opéré des glissements au niveau des fonds départementaux, ce que je vous disais tout à l'heure, pour abonder le fonds voirie. Donc, sur le fonds des travaux structurants, on a fait un glissement de 200 000 euros pour la boirie en juin et en octobre, 170 000 euros, ce qui nous reste 630 000 euros, comme vous pouvez le voir sur ce rapport. Alors, la subvention s'élève à 20 % et puis aujourd'hui, le montant de la dépense subventionnable, il y a un plancher de 150 000 euros et aujourd'hui, cela concerne 8 opérations. La première, pour la commune de Joncherie, c'est un aménagement de la place de la mairie, donc pour un montant de 30 479 euros de subvention. Le deuxième dossier, pour la commune de Cyril-les-Mareilles, canton de Bologne, avec une subvention de 33 635 euros pour une réhabilitation du bâtiment de l'ancienne cure en logement communal, où on a pu voir dans le rapport précédent qu'il y avait eu aussi 10 % de compléments phal sur ce dossier. Ensuite, la commune de Saint-Blain, pour une mise aux normes et réfection des plafonds de l'église non classés, pour une subvention de 31 561 euros. Commune de Roche-Bétincourt, pour la réhabilitation de la salle des fêtes, avec une subvention de 55 445 euros, il y a également eu un complément phal de 5 %. La commune de Cusé, pour réhabilitation de l'ancien presbytère de Percé, pour la création de deux logements, avec une subvention de 46 578 euros. Là aussi, il y a eu un complément phal de 10 %. La commune de Chaudenay, extension de trois lots au lotissement pré-Gautier, donc la subvention s'élève à 32 800 euros. La commune de Colombais-les-de-deux-églises, mise en conformité énergétique et environnementale du groupe scolaire Yvonne de Gaulle, donc la subvention s'élève à 40 523 euros. Et le dernier dossier, commune d'Ambonville, « Rénovation du campanil et clochers de l'église non classés » pour une subvention de 70 390 euros. Donc on clôture le FTS aujourd'hui. Merci Madame la Présidente. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport numéro 20 ? Je n'en vois pas. Nous passons donc au rapport numéro 21. Et c'est Madame Elisabeth Roberdeau qui nous présente ce rapport. Pardon. Oui, donc ce rapport concerne l'accompagnement du Conseil départemental dans les travaux de monuments historiques classés ou inscrits. Et pour mémoire, nous avons voté une enveloppe de 200 000 euros et le présent rapport concerne 76 086 euros. Dans notre règlement, nous avions énoncé que le plancher du montant des travaux était de 5 000 euros et que notre accompagnement pour les monuments historiques était de 25 % et pour les monuments inscrits de 20 %. Donc le rapport concerne 5 dossiers des églises en totalité et pour les communes de Bécé, Brettenay, Donjeu, Le Châtelet-sur-Meuse et Neuilly-sur-Suisse pour un montant de 76 086 euros. Il vous est donc demandé de vous prononcer. Merci Madame la Vice-présidente. Nous vous prononcerons donc après le dernier rapport qui nous est présenté. Ah, M. Ispard et Mme Colombo, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce rapport ? Oui, M. Ispard. Une petite question concernant les fonds de ces monuments historiques. Est-ce que ça concerne aussi le mobilier classé dans les églises, telles que les retables ? Allez-y, Mme Brudeau. Oui, il y a, là pour l'instant c'est l'immobilier, mais il y a une petite enveloppe budgétaire également pour le mobilier classé. Et si je peux me permettre, c'est subventionné à quel titre là ? Parce qu'on a quand même du mal à savoir qui est le propriétaire de ces retables. En principe, je vois, par exemple, en ce qui me concerne, le labre au cours sur l'église, il y a une demande actuelle justement pour ces retables, et je n'ai pas réussi à avoir la réponse de la préfecture, si ce n'est que des réponses évasives concernant le réel propriétaire de ces retables. Le courrier de la préfecture ne m'indique pas clairement qui est le propriétaire. Alors je voulais, à titre de savoir, si on finançait les retables au conseil départemental sans connaître les propriétaires. Non, ce n'est pas possible, mais à mon avis, toutes les églises appartiennent aux communes, et ce que contiennent les églises également. Plus ou moins, si vous faites référence à la loi de 1905, on ne va pas faire un sujet sur ce truc-là. Mais ce qui me paraît, je n'y vois aucun inconvénient. Attention, je n'y vois pas d'inconvénient et je soutiens. Mais c'est quand même incroyable, si c'était si clair que ça, que la préfecture ne soit pas aussi claire à le préciser. C'est tout ce que j'allais vous dire. – M. Espar, on ne s'est effectivement jamais posé cette question. Quand on finance du mobilier ou de la rénovation de tableaux, on a déjà fait, on a souvent des rapports avec, d'ailleurs on vous met souvent les photos quand il y a un rapport, il y a effectivement des fonds spécifiques pour ça, pour les mobiliers, dans les églises, qui effectivement, ça me paraissait logique de dire que ce qu'on trouve dans les églises appartiennent aux propriétaires de l'église. – Oui, aux communes. – Aux communes. – En général, oui, à 99%. – Ce qui n'est pas le cas dans le bureau du président, parce que dans le bureau du président, on a des tableaux qui appartiennent à des communes. Ce sont des prêts. Mais dans les églises, en principe, ça appartient aux propriétaires, la mairie, la commune. Alors on a Mme Colombo qui veut s'exprimer, M. Fournier et Mme Nédélec. Dans l'ordre. – Oui, je voulais juste faire une précision sur l'autorisation de programme de 200 000 euros de départ. On avait fait un glissement sur le fonds Boirie de 80 000 euros en octobre. Donc l'autorisation de programme, du coup, était réduite à 120 000 euros. Et puis concernant les retables, on en a déjà subventionné effectivement. Mais parfois, certains dossiers sont rebasculés sur la commission culture. – Merci Mme Colombo. M. Fournier, puis Mme Nédélec. – C'était juste une réaction rapide par rapport à la question de Luc Ispard. Si le retable date d'avant 1905, normalement, il est forcément à la commune puisqu'il est dans le bâtiment et que la commune a même la charge de s'occuper du bon entretien, non seulement du bâtiment, mais aussi de ce qu'il y a à l'intérieur. Après, il faut peut-être demander à l'affectataire du bâtiment s'il est encore là souvent, je ne sais pas. Enfin, il y en a forcément un. Mais en tous les cas, si le retable date d'avant 1905, normalement, il appartient forcément à la commune. – Merci M. Fournier. Mme Nédélec, vous avez la parole. – Eh bien, pour simplement confirmer ce que vient de dire Paul, effectivement, pour moi, la loi de 1905, elle est assez claire. Les édifices religieux qui datent d'avant 1905, ainsi que ceux qu'il y a dedans, c'est-à-dire retables, statuaires, etc., sont propriétés des communes et doivent être entretenus par les communes. C'est ce que nous, on a fait d'ailleurs, puisqu'on est en pleine réfection d'église au pluriel. Et par contre, tout ce qui a été acquis, enfin, les édifices religieux qui datent d'après 1905 ou tout ce qui est dans l'édifice religieux, mais qui a été acquis après 1905, là, effectivement, on est dans le domaine privé. Mais si le retable, comme je le suppose, est dans l'église depuis bien avant 1905, c'est la commune. – Mme Robert Dehaud, vous avez demandé la parole. – Oui, alors, il y a aussi toujours la définition exacte de l'immobilier et du mobilier. Dans la mesure où il peut y avoir du mobilier qui est immobilier, s'il est fixé dans des conditions spécifiques, enfin bref, quelquefois certains mobiliers sont inissociables de l'immobilier et ont un statut d'immobilier. Mais ça, on est dans le détail et je ne crois pas que ça concerne le retable de la commune de M. Ispard. – Merci pour toutes ces précisions. Nous passons maintenant au rapport numéro 22, le Fonds départemental des équipements sportifs avec l'attribution de subvention. Mme Colombo, vous avez la parole. – Oui, merci, Président. Donc là encore, je fais un petit point au niveau de l'autorisation de programme. Au départ, on avait fait une autorisation de programme d'un million et puis on a fait glisser 500 000 euros en juin pour le Fonds voirie et en octobre 440 000 euros, ce qui nous fait une autorisation de programme de 60 000 euros pour ce Fonds départemental des équipements sportifs que nous soldons aujourd'hui également. Alors, pour ce fonds, c'est la même chose que précédemment. Le montant plancher des dépenses éligibles est de 5 000 euros et puis la subvention est de 20 %. Donc aujourd'hui, cela concerne six dossiers. Un premier dans la commune de Biel pour la création d'intérêts multisports au Puy-des-Mèzes. Donc l'attribution de subvention est de 10 438 euros. Ensuite, pour la commune de Bourmont-Entremeuse et Mouzon, pour la mise aux normes des parois naturelles d'escalade au parc au Roche à Bourmont avec une subvention de 1 000 euros 40, 1 040 euros. Et puis également encore la commune de Bourmont-Entremeuse et Mouzon pour la réhabilitation de deux cours de tennis et de mise en place d'un éclairage extérieur avec une subvention de 3 642 euros. Ce dossier a également eu un complément phal de 10 % dans les rapports de tout à l'heure. Ensuite, la commune de Bourmont-Entremeuse et Mouzon pour un troisième dossier, changement de l'installation de chauffage des vestiaires de foot à Bourmont avec une subvention de 1 264 euros. La commune de Cefon, réhabilitation des vestiaires du stade de foot, football pardon, avec une subvention de 4 316 euros. Là aussi, il y a eu un complément phal de 10 %. Et puis le dernier dossier, la commune de Villers-Ren-Lieu pour la création d'un city park avec une subvention de 8 000 euros. Merci, merci Madame Colombo. Alors c'est vrai qu'on avait affiché 1 million d'euros sur ce fonds en pensant qu'il y avait un besoin d'équipements, de modernisation des équipements sportifs. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais je pense que voilà, c'est un fonds nouveau, donc il faut aussi le faire connaître. C'est à nous les uns et les autres de faire connaître la possibilité de moderniser les équipements. Je pense qu'on aura des gros projets qui se préparent avec les nouvelles municipalités. Bien, est-ce qu'il y a des questions sur ce... Madame Colombo, vous vouliez prendre la parole ? Oui, juste pour dire qu'effectivement, on avait une autorisation de programme de 1 million et on se rend compte qu'il n'y a pas... Ce sont surtout des petits dossiers, mais les gros dossiers sont portés surtout par les agglos et du coup, ça rentre dans le cadre de la contractualisation. Malgré tout, dans le cadre des nouveaux règlements, on s'est rendu compte que les glissements de crédits départementaux, on maintient l'enveloppe et globalement, tout est bien et on n'a pas besoin de rajouter des autorisations de programme. Merci Madame Colombo pour ces précisions. Je vous propose de passer au vote. De l'ensemble de ces rapports, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Monsieur André ? Pour. Madame Blanc ? Pour. Madame Brasseur ? Pour. Madame Cardinal ? Pour. Madame Colombo ? Pour. Monsieur Convolte ? Pour. Monsieur Feuillet ? Pour. Madame Fischer-Patria ? Pour. Monsieur Viard ? Pour. Monsieur Fournier ? Pour. Monsieur Furtès ? Pour. Monsieur Gendron ? Pour. Monsieur Gouverneur ? Pour. Monsieur Gros-Lambert ? Pour. Monsieur Ispard ? Pour. Madame Détudio ? Madame Détudio ? Oui. Pour. Merci, c'est noté. Monsieur Callal ? Pour. Monsieur Lacroix ? Pour. Madame Lavocard ? Pour. Madame Leduc ? Pour. Madame Laurence Robertneau ? Pour. Madame Marchand ? Pour. Madame Lavocat pour Monsieur Martinelli ? Pour. Madame Michel ? Pour. Madame Nédélec ? Pour. Monsieur Noireau ? Pour. Monsieur Olivier ? Pour. Madame Pazur-Vigneron ? Pour. Monsieur Rabier ? Pour. Monsieur Noireau pour Madame Ravenel ? Pour. Madame Elisabeth Robertneau ? Pour. Madame Roussigneux ? Pour. Madame Cholameur ? Pour. Monsieur Thiriot ? Pour. Ces rapports sont adoptés. Nous passons à un rapport, le premier rapport de la cinquième commission. Il s'agit de la construction de notre abattoir départemental, un projet sur lequel on se mobilise depuis un certain temps pour que, enfin, ce projet, longtemps considéré comme l'Arlésienne, devienne réalité. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est bien le cas. Donc, je vais revenir rapidement un peu sur les différents points que vous devez savoir. Et puis ensuite, on a quelques points à valider dans la délibération. Je vous rappelle que c'est la ville de Chaumont qui a délégué au département de la Haute-Marne la compétence, études, réalisation et gestion d'un abattoir. Le futur abattoir sera situé, après des échanges entre deux territoires, sera situé à proximité du projet de ZAC, Plein-Est 2, sur un terrain cédé à titre gratuit par la ville de Chaumont. Le projet consiste en la création d'un abattoir multi-espèces pour animaux de boucherie, comprenant un atelier de découpe et de transformation. Le futur abattoir possédera une capacité de 800 tonnes. Là aussi, on s'est longuement interrogé combien, 2000, 1500, donc ça sera au final 800 tonnes, mais pourrait être étendu à 1500 tonnes par an environ. Donc, on commence à 800 et c'est donc un outil qui pourrait évoluer. Il est prévu également en option une unité indépendante de traitement du gibier de chasse. Vous savez qu'aujourd'hui, les sociétés de chasse ont de grosses difficultés et on a un territoire de chasse, on a un territoire de forêt. Avec une vraie difficulté aujourd'hui pour les adjudicataires à vendre le produit de leur chasse et ça met en difficulté un certain nombre de sociétés de chasse. Donc, on pourrait travailler sur cette option de traitement du gibier de chasse avec un label, pourquoi pas, Parc National ou Forêt aux Marnaises. Il y a vraiment une filière à développer, qu'on soit d'ailleurs pour ou contre la chasse. C'est la réalité, il y a une filière à développer. Et donc, si on peut travailler sur cette option dans le cadre de l'abattoir, c'est le moment de le faire. Ensuite, donc, dès sa conception et sa réalisation, il faudra intégrer la problématique de la protection de l'environnement et bien sûr de la bientraitance animale. L'enveloppe financière est donc estimée aujourd'hui à un peu plus de 3,7 millions, à laquelle il convient de rajouter une option. Je viens de vous en parler pour le traitement du gibier à hauteur de 150 000 euros. Contenu des enjeux techniques liés donc aux caractéristiques de l'abattoir, nous avons donc, nous vous proposons de passer par un marché global de conception, réalisation, qui consiste donc à choisir un groupement composé d'architectes, de constructeurs, afin d'optimiser et de prendre en compte l'ensemble des contraintes de construction, sachant qu'on s'appuie aussi très largement sur les professionnels, sur les éleveurs qui sont bien sûr dans tous ces groupes de travail qu'on a réalisés pour en arriver là. Et ils seront bien sûr consultés et associés jusqu'au bout. Donc, si nous votons cette délibération, nous lancerons donc l'avis d'appel à concurrence qui sera publié le 2 décembre prochain, afin de choisir donc ce groupement, comme je viens de l'évoquer, et d'attribuer le marché d'ici l'été 2021. Une fois que le marché sera attribué, on peut déjà se projeter sur la phase d'études et la phase travaux. Les travaux pourraient être achevés au premier semestre 2023. Voilà l'objectif qui est donné. On n'a pas pris de retard par rapport à nos premières discussions. Et puis donc, en parallèle de tout ça, il y aura bien sûr une procédure de délégation de services publics qui sera lancée pour le futur exploitant de l'abattoir. Et là aussi, on a en face de nous des professionnels qui sont en train de s'organiser, des agriculteurs et des utilisateurs, futurs utilisateurs de l'abattoir. Voilà. Alors, dans la délibération, il faut bien sûr se prononcer, il faut prendre acte du recours à un marché de conception-réalisation. C'est la meilleure façon pour nous aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les moyens humains de suivre un tel projet. Il faut s'appuyer sur des professionnels, comme on l'a fait pour d'autres grands dossiers départementaux, donc s'appuyer sur un marché de conception-réalisation. Il faut évidemment approuver les grands principes que je viens de vous dire. Le versement d'une prime au candidat qui aurait participé à la procédure de passation et de fixer le montant de cette prime à 20 000 euros TTC par candidat qui aurait participé à la phase de négociation des offres. Voilà. Voilà. Résumé rapidement ce projet, qui aujourd'hui est presque une réalité. Pas beaucoup d'obstacles, les feux sont au vert, une vraie coopération avec la ville de Chaumont, avec les éleveurs, avec les utilisateurs. Et puis aussi un bon travail qui a été réalisé ici en interne par nos services pour pouvoir vous proposer aujourd'hui un niveau d'avancement comme celui-là pour ce projet qui est vraiment attendu, parce que vous savez qu'on a un abattoir qui est à bout de souffle. On essaie, on travaille avec M. le Préfet pour essayer de faire vivre ce vieil abattoir jusqu'à son dernier souffle pour qu'ensuite il y ait un basculement sur le nouvel abattoir. Donc on a devant nous deux années un peu difficiles. Ce sont les deux années avant l'ouverture du nouvel abattoir. Voilà le rapport que je souhaitais vous proposer, vous présenter. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Oui, M. le Président. Oui, je voudrais déjà vous féliciter pour cette démarche. C'est vrai que cet abattoir, ça fait plus de 10 ans qu'il a attendu par la profession. Je pense que ce sera un bel outil qui pourra profiter à tous les circuits courts et surtout à l'agriculture locale de façon à ce que les consommateurs au Marnais puissent profiter de viandes de qualité produites sur un terroir aussi de qualité. Voilà, merci à vous et puis en souhaitant que ça aille très vite parce qu'il n'y ait plus de freins dans la construction. Merci, M. André. Alors, on a la demande de prise de parole de M. Thiriot, de M. Fournier, de Mme Fischer-Patriac. Dans l'ordre. Et de M. Gouverneur. M. Thiriot, vous avez la parole à vous. M. le Président, simplement juste, je voulais préciser en complément de l'intervention de Michel André, la pertinence aussi, la cohérence par rapport au traitement de la Venaison, à savoir le gibier. On ne peut pas d'un côté aspirer à l'équilibre agro-silvocynergétique, enfin l'équilibre agriculture, forêt et gibier. Et je pense que la démarche d'ouvrir une porte pour le traitement de la Venaison est plus que pertinent. Et sachez que d'autres départements y réfléchissent aussi, également. Et donc, c'est aussi, dans le cadre des autres projets, des autres grands projets du département, quelque chose qui me semble très, très important. Voilà. Merci, M. Thiriot. M. Fournier, vous avez la parole. Non, juste effectivement, pour dire que la ville de Chaumont, heureusement, n'a pas eu la même attitude que l'État avec le terrain de la gendarmerie. Oui, juste en passant, mais ça, c'est signe d'un bon partenariat. Donc, effectivement, c'est un projet qui a enthousiasmant et qui est énorme pour le territoire de Chaumont, mais aussi pour tout le territoire du département. Donc, on vous remercie vraiment pour avoir, là encore, mis la pédale d'accélérateur plutôt que le frein là-dessus. À vrai dire, je vais être honnête, c'est un projet auquel, ces dernières années, je ne croyais plus trop. Et puis, ça montre qu'en ayant un volontarisme très puissant et en remettant tout le monde autour de la table avec un projet qui est pertinent, à ma foi, ça peut permettre de déplacer des blocs compensés inamovibles. Voilà. Donc, c'est vraiment pas mal. Et puis, en regardant un peu le dossier, effectivement, je trouve que c'est très intéressant l'axe qui est fait, justement, sur la logique d'une filière. Enfin, en même temps, ça n'aurait pas été possible de remettre ça en route sans qu'il y ait cette logique sur la filière qui était bien repensée. Mais tout ce qui a été dit, notamment sur la chasse, l'évocation d'un made in auparne, de quelque chose qui tourne autour de ça, d'un point de vue du développement économique aussi, parce qu'il faut prendre ça vraiment comme un projet de développement économique. Voilà, on est sur quelque chose, je pense, qui est vraiment enthousiasmant. Et puis, voilà, je ne pourrais pas le dire en termes aussi techniques que M. Thieriot, comme il l'a dit tout à l'heure. Mais voilà, je pense qu'on va vers quelque chose, effectivement, qui est d'un format qui me semble, effectivement, bien adapté. Et c'est encore mieux si c'est évolutif. Donc, si on peut avoir ça pour fin 2023, effectivement, je pense qu'on aura tenu les bons bouts. Merci M. Fournier, Mme Fischer-Patria, puis M. Gouverneur, qui conclura sur ce dossier. Je vais être tendante sur ce qu'ont dit mes collègues, mais je tiens vraiment à vous remercier, parce que si ce dossier est sorti de l'ornière, M. le Président, c'est uniquement grâce à votre proactivité. Et effectivement, il est en cohérence totale avec nos politiques rurales. Donc, je tiens à vous remercier. C'est à nouveau un dossier qui, vraiment, était une arlésienne pour tout le monde. Et enfin, on le voit émerger et avancer. Merci. Merci Mme Fischer-Patria, vous allez me faire rougir. Bien, M. Gouverneur. Oui, merci Président. Si je peux me permettre juste de compléter de trois petits points, c'est bien l'aspect technique de la réalisation et de l'étroite rapprochement entre conception et réalisation, qui font qu'on a pu avoir recours à une procédure de conception réalisateur, qui n'est pas une formule hyper courante. Motif technique, donc une exploitation qui est bien déterminée par la conception et la réalisation. Des liens très étroits entre les différents process, c'est-à-dire les différents lieux également, et les études de conception. Vous avez parlé de passer de 800 tonnes à 1 500 tonnes. C'est également à travers la conception qu'on va pouvoir le faire parce qu'on reste dans la même coquille. C'est à travers la conception, l'agencement des différents sites de process et la modification des chaînes de travail qu'on pourra à l'avenir passer de 800 à 1 500 tonnes. Vous avez également signalé le développement durable qui était au cœur de ce projet. Effectivement, c'est un abattoir économe, un suivi permanent des consommations d'eau et d'énergie, un sous-comptage énergie-eau avec un relevé à la minute. Il n'y en a aucun autre en France à notre connaissance. On a une production de froid également hyper performante puisque à l'orée 2030, alors ça ne vous parlera peut-être pas, mais le pouvoir de réchauffement global de ces abattoirs doit être inférieur à 150. Nous, on va être à 3, avec une tolérance jusqu'à 150 en 2030. Donc, j'oserais dire qu'on va avoir un laboratoire, c'est peut-être un peu imagé, mais un laboratoire de course hyper performant. Et puis, bien évidemment, également, vous l'avez cité, le bien-être animal. Alors, ça peut prêter un peu à sourire, mais les médias nous prouvent que non et la raison nous prouve que non également. Tout va y être traité à travers le déchargement des animaux, faciliter la sortie des animaux, pente, éclairage, couverture, éviter au maximum le stress, le parquage, la stabulation avec une structure en bois et puis une mise à mort parce qu'il faut bien en arriver là. C'est le but de l'abattoir quand même, mais conserver une ambiance calme type bouverie pour que les animaux soient le mieux traités possible si on peut parler ainsi. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Gouverneur. Et merci surtout pour votre implication sur ce dossier puisque vous le suivez, bien sûr, autant que moi, si ce n'est pas plus. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce rapport ? Non ? Alors, nous allons passer au vote. M. André. M. le Président. Mme Blanc. Pour. Mme Casseur. Pour. Mme Cardinal. Pour. Mme Colombeau. Pour. M. Convolte. Pour. M. Feuillet. Pour. Mme Fischer-Patriat. Pour. M. Fournier. Pour. M. Viard. Pour. M. Feuertes. Pour. M. Gendreau. Pour. M. Gouverneur. Pour, bien sûr. M. Gros-Lambert. Pour. M. Ispart. Pour. Mme Di Tullio. Pour. M. Calal. Pour. M. Calal. M. Lacroix. Pour. Mme l'avocat. Mme l'avocat. Mme l'avocat. Vous ne répondez pas à cette question. Vous avez dit pour. Je l'ai lu sur vos lèvres. Oui. Je ne l'ai pas entendu. Mme le Duc. Pour. Mme Laurence Robert-Dehau. Pour. Pour. Mme Marchand. Pour. Mme l'avocat. Pour M. Martinelli. Oui. Elle a dit oui. Mme Michel. Pour. Mme Nizélec. Pour. M. Noireau. Pour. M. Olivier. C'est peut-être Mme Di Tullio qui va reprendre le relais. M. Olivier a dû nous quitter. Oui en effet. Bertrand vient de partir donc je vote pour. Merci. Mme Pazur-Bigneron. Elle a dû nous quitter aussi. M. Viard. Vous votez pour Mme Pazur-Bigneron. Oui. Je vote pour elle. Pour. Merci. M. Rabier. Pour. M. Noireau pour Mme Ravenel. Pour. Mme Elisabeth Robert-Dehau. Pour. Mme Rossigneux. Pour. Mme Cholameur. Pour. Et M. Thierryau. Pour. Merci. Unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant, il est présenté par M. Gouverneur. Il s'agit du FDE et l'attribution de subventions. Merci. Donc, je vous propose simplement d'attribuer sur le FDE les subventions que vous avez détaillées dans le tableau annexé, qui représente un engagement financier de 270.115 euros. Cela concerne 26 dossiers relatifs à de l'eau potable, de l'assainissement, de la protection incendie et de l'éclairage public. Nous avions disponible 370.558 euros, ce qui nous fait un reste disponible. de 100.443 euros. L'inscription des crédits de paiement nécessaires à ces engagements sera proposée au vote de l'Assemblée au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Et après avoir recueilli l'avis de la 5e commission, le président vous saurait gré de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. Merci, M. Gouverneur. Des demandes d'intervention sur ce rapport ? Bon. Donc, nous continuons sur le rapport numéro 25 qui est présenté par Mme Fischer-Patria. Il s'agit des politiques ENS et des attributions de subventions également. Merci, M. le Président. La politique ENS nous permet d'accompagner les projets d'aménagement des milieux aquatiques. C'est dans ce cadre que le SMIA-HE sollicite l'attribution d'une subvention départementale pour la protection de berges afin de limiter les effondrements, les affaissements des rives de la Reusenne sur la commune Le Pays. Une subvention de 3 072 euros vous est proposée, ce qui représente 40 % de la dépense subventionnable qui sera bien sûr effectuée sur la présentation des justificatifs de dépense. M. le Président vous demande de vous prononcer sur l'octroi de cette subvention. Merci. Merci, Mme Fischer-Patria, des demandes d'intervention sur ce rapport. Je n'en vois pas. Quelqu'un veut intervenir ? Non. Donc nous passons au rapport suivant. Il s'agit du soutien au développement et de la modernisation des outils de production primaire en agriculture. C'est Mme Fischer-Patria qui présente ce rapport numéro 26. Notre département a souhaité conventionner avec la région Grand Est dans le cadre de sa politique en faveur de la ruralité et de son développement et ainsi de pouvoir soutenir en complément différents projets de diversification et de développement agricole. Dispositif présenté dans les tableaux sijoints. Et dans ce cadre, nous vous proposons de soutenir 7 projets exposés en annexe portant sur des bâtiments de stockage, un projet d'agrandissement d'exploitation de maraîchage, des aménagements de locaux de production de farine et d'huile, des locaux de conditionnement 2 dont vous avez le détail sijoint. Nous vous proposons de retenir les 7 dossiers présentés et d'attribuer aux exploitants l'aide départementale proposée. Nous vous demandons d'approuver les termes du modèle de convention, d'attribution de financement départemental et d'autoriser le président à signer les conventions prises sur la base du modèle de convention sijoint. ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce financement départemental. Merci. Merci Madame Fischer-Patria. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce rapport 26 ? Je n'en vois pas. Nous passons donc au rapport numéro 27 sur des subventions aux travaux connexes, aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers sur Bourmont et Saint-Bouin-le-Bois. C'est Madame Fischer-Patria qui présente un nouveau rapport. Alors les aménagements fonciers de Bourmont et de Saint-Bouin-le-Bois se sont clôturés il y a 18 mois. Les maîtres d'ouvrage disposent de trois années pour réaliser les travaux connexes. Ainsi la commune de Bourmont, l'association foncière de la FAP de celle-ci et la commune de Saint-Bouin-le-Bois ont sollicité le département pour des subventions pour ces travaux. La commune de Bourmont pour la création de deux chemins à l'arrière d'habitation dont le coût est estimé à 19 399 euros et l'association foncière d'AFA pour la création des autres chemins desservant le parcellaire pour la somme de 199 046 euros. La commune de Saint-Bouin-le-Bois est concernée par la création d'un chemin de ceinture et des aménagements hydrauliques et paysagers, le réaménagement d'une parcelle et de la pose d'une nouvelle clôture et la plantation d'arbres fruitiers, le tout pour un coût estimé à 78 531 euros. Le règlement en vigueur concernant les travaux connexes prévoit un taux d'intervention de 30 % qui peut être bonifié à 60 % pour les travaux à caractère environnemental et paysage. Le règlement prévoit le versement d'un account de 40 % de la subvention versée à l'issue de la décision d'attribution. Le règlement prévoit aussi une convention bipartique pour formaliser l'attribution de ces subventions. Nous vous proposons de déroger à ce règlement en le remplaçant par un arrêté signé par le président afin de pouvoir régler un premier account avant la fin de cette année. Nous vous demandons de vous prononcer sur l'attribution d'une subvention de 5 819 euros à la commune de Bourmont, soit un account de 2 327 euros à l'issue de cette décision, sur l'attribution d'une subvention de 25 344 euros à la commune de Saint-Bouin-le-Bois, soit un account de 10 137 euros à l'issue de cette présente décision, et sur l'attribution d'une subvention de 57 538 euros pour l'association foncière d'AFAP de Bourmont, soit un account de 23 015 euros à l'issue de la présente décision, et d'autoriser le président à signer tout document pour la mise en œuvre de ce financement départemental. Merci. Merci Madame la Présidente. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport numéro 27 ? Non. Nous passons donc au rapport numéro 28. Il s'agit d'une convention de partenariat entre la Chambre d'agriculture pour l'analyse des matières sèches. Vous avez la parole Madame Fichard-Patrien. Je crois que c'est moi. C'est Monsieur Gouverneur. C'est Monsieur Gouverneur les matières sèches. Très bien, allez-y, Monsieur Gouverneur. Merci Président. En fait, ça concerne l'élargissement des missions du laboratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. En effet, dans le cadre du partenariat historique entre la Chambre d'agriculture de Haute-Marne et le département, la Chambre d'agriculture, par l'intermédiaire de son président, a sollicité par courrier du 6 mai 2020 le département pour la mise en place d'un partenariat visant à la réalisation d'analyses de la teneur en matière sèche de végétaux par le laboratoire départemental d'analyse. Ces analyses de la teneur en matière sèche des végétaux sont notamment utilisées par les techniciens de la Chambre d'agriculture en vue d'apporter leur expertise quant à la récolte de soucières à des fins d'ensilage ou d'incorporation dans les méthaniseurs. Et la Chambre d'agriculture s'est engagée à transmettre au laboratoire départemental d'analyse environ 400 analyses par an, notamment réparties sur les périodes d'avril-mai et d'août à fin octobre. En tenu des volumes à traiter par an, le laboratoire départemental d'analyse a effectué l'acquisition au mois de juillet 2020 d'une étuve de grande capacité pourvue d'une extraction d'herbes. Par ailleurs, la nomenclature des tarifs des prestations a été mise à jour dans le même temps, considérant la réalisation de 400 analyses par an et une durée d'amortissement de cette étude sur 5 ans afin de rentabiliser notre achat. Afin de formaliser ce partenariat, une convention a été rédigée et reprend les éléments précédemment présentés. Aussi, après avoir recueilli l'avis favorable de la 5e commission, le président vous serait gré de bien vouloir approuver les termes de cette convention de partenariat et de l'autoriser à la signer, bien évidemment. Voilà, donc c'est encore quelque chose qui va nous permettre, ce que je disais tout à l'heure, de rentabiliser encore un peu plus notre laboratoire départemental. Merci, monsieur le vice-président. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Non ? Alors, nous allons passer au rapport numéro 29. Nous avons encore 20 rapports. Je vous demanderai à chaque collègue qui présente des rapports d'essayer de synthétiser. Voilà, vous pouvez essayer de synthétiser, de faire une petite synthèse de vos rapports que vous connaissez bien sûr par cœur. Donc, on a un certain nombre d'élus qui doivent nous quitter dans moins d'une heure parce qu'ils ont des engagements dans leur commune ou dans leur comité de commune. Donc, voilà, je vous demande d'essayer d'aller à l'essentiel sans évidemment bâcler la présentation du rapport, mais essayer de synthétiser un peu les choses. Alors, maintenant, je donne la parole à monsieur le gouverneur, toujours, concernant la réhabilitation de l'hôtel-restaurant de l'Etoile à Vignorie. Vous avez la parole, monsieur le gouverneur. Donc, l'hôtel-restaurant de l'Etoile à Vignorie a été ouvert en 1929. En 1946, il sera l'un des premiers à obtenir en France le label touristique Logis de France. Un certain nombre de péripéties est arrivé. Par contre, il apparaît alors essentiel à la commune de Vignorie, aujourd'hui tout du moins, le maintien d'un commerce de proximité puisqu'il est fermé. Cette commune décide donc d'acquérir l'établissement pour leur habilité avec le souhait de proposer un établissement associant les activités de bar, restaurants, locations de salles pour séminaires et hébergement touristique. La commune a commandé une étude auprès de la Chambre de commerce et d'industrie, laquelle a estimé le projet viable, à condition de développer un volet hébergement. Depuis 2016, le département ne dispose plus de règlements d'aide à l'hôtellerie et à la restauration, loi noterait. Cependant, il peut intervenir pour soutenir des projets d'investissement sous maîtrise d'ouvrage public lorsqu'il y a carence de l'initiative privée. En l'espèce, ce projet d'hôtel-restaurant porté par la commune de Vignorie présente un réel potentiel d'un point de vue touristique. Aujourd'hui, l'estimative des travaux récemment mis à jour par le cabinet d'architecte fait état d'une opération estimée au global à 1,304,105 euros tout de même. La commune de Vignorie sollicite une aide du département au titre du volet touristique de cette opération pour un montant de 240 000 euros, c'est-à-dire 18,40 % du projet. Pas de souci pour l'avis de la cinquième commission aussi. Le président, vous saurez gré de bien vouloir vous attribuer une subvention d'investissement de 240 000 euros à la commune de Vignorie et d'approuver les termes de la convention correspondante et de l'autoriser, bien évidemment, à la signer. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Gouverneur. Des demandes d'intervention sur ce rapport, ce projet ? Peut-être juste pour compléter, si vous le voulez bien, M. le Président, oui, pour compléter, c'est effectivement, ce dossier passe sur des opérations un petit peu spécifiques, je pense que ça serait peut-être souhaitable qu'on étudie dans nos règlements, parce que ça va revenir, on a quelques dossiers comme ça qui pointent leur nez à travers des maîtrises d'ouvrages publics, donc ça serait peut-être bien qu'on étudie ça à travers un règlement plutôt que de passer à chaque fois par des opérations spécifiques, je ne sais pas, à voir. C'est effectivement discutable, ça peut aussi rester que des opérations spécifiques, on ne doit pas généraliser parce que là, ce restaurant, effectivement, comme vous l'avez dit, une histoire, ce n'est pas une création. Voilà, je pense qu'il faut qu'on reste sur du spécifique et qu'on ait des discussions à chaque fois sur l'opportunité du projet parce que d'abord, on n'a plus la compétence, vous savez qu'on doit quand même examiner le dossier à chaque fois. Non, je pense qu'il faut qu'on, voilà, ce n'est pas le lieu de débattre sur l'opportunité ou pas de généraliser nos aides sur ces projets, mais je pense que d'abord, ça reste assez, il y a peu de dossiers et généraliser, c'est aussi, c'est basé à l'idée aussi. On en discutera, évidemment, ça reste ouvert, mais on pourrait avoir une discussion en commission là-dessus. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Mme Robert Dehaut. Oui, Mme Laurence Robert Dehaut. Oui, voilà, à ce sujet-là, il y avait eu à l'époque, il y a plusieurs années de ça, l'Aubert du Cheval Blanc, si je me rappelle bien, qui avait également eu des subventions assez conséquentes et je trouve qu'effectivement, de façon un peu exceptionnelle, dans des cas précis, ça peut être bien, mais ce sont des sommes qui sont quand même importantes. Donc je suis plutôt d'accord avec vous, M. le Président, pour ne pas banaliser ce genre de pratiques. Voilà, je pense que ça demande à être examiné cas par cas. Merci, Mme Robert Dehaut. J'ai aussi la demande de M. Ispart qui veut intervenir. M. Ispart, on vous écoute. Le micro. Vous n'avez pas mis votre micro, M. Ispart. Voilà, 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 excusez-moi. Oui, moi je suis un petit peu quand même surpris parce qu'on nous dit qu'il y a un réel potentiel touristique, bon, je veux bien le croire, et avec un réel potentiel ne pas trouver d'intérêt privé, bon, c'est plus quand même le domaine d'un privé, d'une collectivité à gérer ce genre d'établissement. Et puis d'autre part, pour ne pas citer de nom, mais la source bleue n'est pas loin, il y a quand même des hôtes aussi où on se demande, où est l'égalité des chances et la juste concurrence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est noté, M. Ispart. Elisabeth Robert Dehaut. Elisabeth Robert Dehaut veut prendre la parole. Mme Robert Dehaut, on vous écoute. Oui, alors, en ce qui concerne la source bleue, la source bleue a été aidée avant que la loi noterait ne sévisse. Et par ailleurs, le conseil départemental avait voté, donc une somme conséquente pour aider les hôteliers et les restaurateurs à se mettre aux normes, à se mettre aux normes en ce qui concerne en particulier la sécurité et l'accessibilité, que nous avons eu très peu de dossiers, que cette enveloppe n'a pas du tout été consommée. Mais c'est vrai qu'à présent, on ne peut plus aider les hôteliers-restaurateurs, dans la mesure où c'est considéré comme de l'activité économique, mais ils ont été aidés largement au temps où on pouvait le faire. Merci, Mme Robert Dehaut. Mme Nédélec veut prendre la parole. Oui, évidemment, c'est du domaine privé, mais par expérience, je peux vous dire que vu le chiffre d'affaires dégagé par certains de nos hôtels et le coût des mises aux normes qui sont exigées, ils ferment les uns après les autres. Et donc, étant donné les sommes colossales que ça peut représenter, puisque vous savez bien que dès que vous touchez un équipement, tout le monde arrive avec ses règlements, et même un établissement qui tournait jusqu'à présent et qui ne présentait pas de danger, dès qu'il y a une interruption et que ça repart, les montants sont absolument colossaux. Donc, malheureusement, dans nos régions, qui ne sont pas de très grandes régions touristiques, laisser simplement à l'initiative privée le fait de reprendre des établissements comme ça, je ne vois pas un jeune couple qui veut se lancer pouvoir aligner 2 ou 3 millions sur la table et prendre un risque aussi colossal. Voilà. Et d'autre part, il est bien évident que quand vous n'avez plus d'offres hôtelières du tout dans une commune, c'est très pénalisant et pour l'activité économique et pour l'activité touristique et pour l'activité tournée. Donc, nous en sommes évidemment réduits parfois à faire les intermédiaires si on veut et à trouver des solutions pour que la reprise de ces établissements et le retour à une activité puissent se faire dans des conditions acceptables. Merci.